Word, les images. Je dois récupérer quelques images sur un site internet pour le placer dans mon document sur le petit prince qui fait un petit peu moins d'une page. Donc j'ai des images sur le site suivant, microtop.ca.lepetitprince.chapitre02.html et je vais récupérer une image que je veux à mettre dans mon texte. Donc clic droit, copier l'image. Je vais à présent pouvoir me positionner à l'endroit où je veux l'image, faire un nouveau clic droit et coller cette image. Par défaut, cette image est placée en tant que caractère. Alors on m'a demandé de mettre une image avant le titre, donc je vais le déplacer et je vais le mettre juste avant le titre. Je vais maintenant essayer de récupérer une autre image du même site, mais cette fois-ci je vais l'enregistrer sur le bureau. J'ai une autre façon de procéder pour insérer des images. Donc je récupère le site web, je descends et je vais par exemple récupérer l'image du mouton. Clic droit, enregistrer l'image sous. Je vais demander à enregistrer cette image sur le bureau. Enregistrer, elle s'appelle 06.gif. Donc je sais que je vais récupérer sur le bureau l'image qui s'appelle 06.gif pour la placer à l'endroit qui m'est demandé. On va la mettre à la fin. A peu près ici. On va la mettre à l'avant-dernier paragraphe. Et là, cette fois-ci, je vais faire insertion, image. Je vais chercher une image sur le bureau et c'est l'image 06.gif. Je l'insère et mon image est placée. Alors cette image est là aussi placée en tant qu'objet, en tant que caractère. Ce que je voudrais faire, c'est peut-être incruster l'image. Ainsi, cette image, le petit prince, je voudrais la mettre ici et que le texte habille l'image, c'est-à-dire qu'elle s'enroule tout autour de l'image. Pour faire cela, je clique sur l'image. Et là, on a ce petit bouton qui permet de gérer l'habillage de l'image. Et je vais donc choisir l'habillage qui me convient. C'est-à-dire que je vais encadrer. En cliquant sur encadrer, en fait, l'image, le texte encadre l'image. Et je peux le déplacer. Je pourrais même le mettre au milieu. Donc là, moi, je préfère le mettre en haut, à gauche. Et puis, pour l'image du mouton, j'aimerais le mettre derrière le texte, en fait. Il faut juste apparaître. Et le descendre maximum. Il n'y a que le haut qui apparaîtra en dessous. Avec les petites cornes qui apparaissent au-dessus. Donc voilà, vous avez plusieurs façons d'habiller votre texte. Il y a encadrer, adapter, au travers. Donc, il faut les tester. Et puis, vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Sachant que les habillages les plus couramment utilisés, c'est ces deux-là. Derrière le texte ou devant le texte. Et aussi encadrer. Qui permet, comme ça, d'avoir un texte qui s'encadre tout autour. Mais peut-être que d'autres modèles vous conviendront mieux. A vous de voir ce qui vous intéresse. Les images, quelquefois, sont quand même très grosses. Donc, il est important. Là, ce sont des GIFs. Donc, ils sont tout petits. Mais imaginez que ce soit une photo. Une photo, elle pourrait faire 4, 5, 6 mégas, voire 10 mégas. Ça rend des documents énormes. Et donc, systématiquement, pensez à compresser vos images. Donc, on clique sur l'image. Dans l'onglet mise en forme, il y a un bouton qui s'appelle compresser les images. Si vous avez un ordinateur un peu plus petit que le mien, il se peut que vous ne voyez que le petit bouton de compression. Et pas ce texte, compresser les images. Donc, il faut bien le chercher. Et normalement, vous l'avez. Vous savez qu'il y a des infobulles. Il suffit de laisser la souris immobile sur un bouton pour que la légende apparaisse. Et donc là, si je fais compresser les images. OK. Il va réduire la taille de l'image. Pour qu'il corresponde à un texte imprimé. Donc, forcément, une image de 10 mégas va faire plus que quelques centaines de kilos. Là, je vais faire la même chose. Compresser les images. OK. Ça me permettra d'avoir des documents beaucoup plus légers. Il me reste ensuite à enregistrer mon document. Comme toujours, dans un dossier qui doit s'appeler, je pense que ça va être celui-ci. Qui est dans documents, qui est dans TIC1, qui est dans Word. Et donc, je vais pouvoir rajouter à la suite des autres. Là aussi, il me propose de mettre à niveau le fichier Word. Et donc, je vais pouvoir rajouter à la suite des autres.